Bonsoir à tous, moi c'est Ismaël Sildad de la Mauritanie et fondateur de la start-up Betaclic. Donc Betaclic c'est quoi ? C'est une histoire, c'est la continuité d'une histoire et aussi l'étape d'une mission. C'est mon histoire personnelle qui a commencé à Mauritanie, donc je suis de la Mauritanie. Du sud de la Mauritanie, une région notamment d'agriculture et d'élevage. Donc voilà, c'est on va dire la plus grosse région qu'on appelle le vivier en fait du pays. Donc j'ai fait mon enfance là-bas, j'étais à l'école à une époque où en fait, pourtant je ne suis pas suivi avec ça je pense, on était assis par terre en CP et il n'y avait pas d'électricité. Et le matin en fait, avant d'aller à l'école, on avait comme une des activités, c'était, on amenait le bétail en fait de ma grand-mère chez le berger. Voilà donc ça c'est, ça c'est on va dire le début de l'histoire et après ça, comme quoi la vie peut faire des choses, on sait d'où est-ce qu'on part mais on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Bon, quelques temps après, je suis venu, j'ai eu la chance en fait, après mon bac, je suis passé par le Sénégal. Donc bonjour mes amis, mes amis sénégalais, donc j'ai fait mes études dans le Nord. Après, à la base, je suis ingénieur dans l'aéronautique, donc en tant qu'ingénieur système pendant à peu près une dixième d'année. C'est en 2021 que je suis rentré, mais avant ça, j'avais cette mission en fait, c'était avec cette conscience comme quoi, en fait, la chance que j'ai eue sachant que d'autres personnes en fait sont passées par la même étape, les mêmes étapes que moi, mais pas les mêmes chances. J'avais comme mission en fait de contribuer avec tous les moyens que j'ai, toutes les ressources que j'ai au développement du continent et au bien dans le monde. Donc ça, avec cet état d'esprit, on va dire, un jour, je parlais avec mon père, père Sonam, qui m'a parlé d'une problématique en fait que les éleveurs rencontrent en Afrique. Et là, tout de suite, en fait, l'idée m'est venue de mettre en place la solution qui a donné le constat. Donc avant cette solution, il y avait un constat qui est qu'en Afrique, en fait, on a beaucoup de pays, notamment le Sahel. Donc la Mauritanie fait partie du Sahel. Donc vous connaissez beaucoup le Sahel, notamment avec les problèmes sécutaires. Et c'est vraiment une région vraiment de bétail. Pour vous donner un exemple de la Mauritanie, on a 4 millions d'habitants. On a 28 millions de bétails ruminants. Donc c'est quoi? C'est les bovins, les moutons, les chèvres et les dromadaires. À peu près qui contribuent à 14% du PIB national et 80% du PIB en milieu rural. Donc c'est vraiment un secteur d'activité qui est très important. Hélas, malheureusement, en fait, on n'a vraiment pas d'infrastructure de données. On n'a aucune donnée précise sur ce secteur-là, que ce soit les chiffres très précis, la santé, c'est-à-dire en fait, on ne sait pas tracer les produits, ni contrôler les maladies animales ou maîtriser les campagnes de vaccination où l'État met vraiment beaucoup d'argent. Et il y a une grosse problématique aussi, c'est l'accès des produits qui sont issus de l'élevage au marché. Pour vous donner en fait une illustration, le bétail en fait, pour les éleveurs africains, c'est le compte bancaire en fait. C'est ce qu'on appelle le capital sur pied. C'est-à-dire que s'il veut acheter des habits, financer une fête, il va vendre en fait du bétail. Et avec cet argent, il va faire en fait, voilà, pour subvenir à ses besoins. Comme on peut le voir aussi, malheureusement, dans le contexte sécuritaire, donc des, on va dire, des personnes mal intentionnées qui vont attaquer les éleveurs, prendre leur bétail, se servir de cet argent-là pour financer l'achat des armes. On nous voit beaucoup en fait, notamment dans la région sahélienne. Donc nous, l'idée qu'on a, donc l'idée que j'ai eue à cette époque-là, c'est un système, c'est de dire qu'en fait à chaque animal, on va lui donner une identité, comme en fait une carte d'identité et un carnet de santé. Et grâce à une application mobile, en fait, on collecte ces données dans une base de données pour permettre de pouvoir avoir accès à ces données pour mieux décider et piloter ces secteurs. Et un autre élément aussi, là, vous allez voir, on peut le voir en bas, en fait, on a des colliers GPS parce que notre élevage, contrairement à l'Occident, c'est un élevage qui est extensif. C'est-à-dire que les animaux bougent dans tous les sens avec toutes les contraintes qui vont avec. Donc on suit aussi le déplacement des animaux pour mieux gérer en fait l'utilisation des ressources, prévenir les conflits et suivre éventuellement l'expansion de nouvelles maladies. Voilà, donc en fait, on intervient sur plusieurs, on va dire, plusieurs piliers. Donc la santé animale, l'idée, c'est de vraiment mettre ces données à disposition des acteurs pour mieux contrôler et piloter le secteur de la santé. Donc là, on est vraiment dans une problématique de santé globale. Le Covid nous a enseigné quelque chose, c'est que des fois, les maladies peuvent venir. Bon, hormis ce qu'on peut dire d'autres, les maladies peuvent se transmettre, peuvent quitter l'animal à l'homme et nous, avec tous les problèmes qu'on connaît avec. Et un autre aspect qui est très important, c'est notamment l'accès aux produits. Donc l'idée ici, en fait, c'est vraiment sécuriser les éleveurs, les revenus des éleveurs. On sait que le bêta, comme on l'a dit, est important. L'idée, c'est de faciliter l'accès du produit, des produits issus de l'élevage au marché, en sécurisant en fait ce bétail-là, grâce à la traçabilité, parce que le bétail qui est tracé a plus de valeur. Un exemple, en fait, la Mauritanie est frontalière avec le Maroc, mais il ne peut pas vendre le bétail en fait au Maroc, ce qui est un gros manque de revenus, malheureusement. Mais avec la traçabilité, donc ça, c'est des sources de revenus en plus, parce qu'on a plus valorisé le bétail. Voilà, bon, ça, c'est juste quelques images à Mauritanie sur des expérimentations en fait qu'on a en 2022 au tout début. Donc voilà, on déployait le projet avec des organisations d'éleveurs avec lesquelles on travaille. Bon, juste là, quelques étapes clés, qu'est-ce qu'il faut retenir ? En fait, globalement, on a eu quelques prix, notamment un prix en 2021, le pasteur à Caton, où on a eu le premier prix d'un concours organisé par des éleveurs qui cherchaient des solutions digitales. On a eu le premier prix là-bas. Et en 2023, au niveau de la Mauritanie, donc très récemment, on a eu notre premier marché et on espère prochainement mettre en place une marketplace pour permettre aux éleveurs d'avoir plus facilement accès au marché pour mieux écouler leurs produits. Voilà, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021